Alors il n'y aura pas que des concerts ici, vous l'avez dit, des compétitions sportives nationales, internationales, vous avez des pistes ? Alors il faut savoir que les fédérations françaises sont venues la semaine dernière, il y a 15 jours ici, le basket, le volley, le hand, ils ont été très séduits par cet équipement et ils nous ont dit qu'il y a possibilité en tout cas d'organiser ici, par le terrain de la fédération, des tournois nationaux et internationaux. Le premier événement sportif international c'est le MMA samedi bien évidemment, première manifestation MMA organisée hors de Paris, retransmise à la télé, on parlait de rayonnement tout à l'heure, ce sera le cas dès samedi. C'est entendu, merci Arnaud Robini d'avoir répondu à nos questions, vous l'avez dit, cette salle accueillera pour la première fois du public samedi soir pour une compétition de MMA d'arts martiaux mixtes et pour l'occasion, Leïla Salli et Paul-Antoine Bounet ont rencontré deux représentants champs pardonnés, impatients d'en découdre. Concentré, déterminé et plus motivé que jamais, le rémois Sophia Naïsaoui ne lâche rien. Entraînement intensif avant le grand combat de MMA qui l'attend dans quelques jours. C'est dur mais on se dit que si l'entraînement est dur et la prépa physique est dure, le combat sera plus facile. Donc on essaie de pousser l'entraînement au maximum, se mettre dans des conditions où on doit goûter à l'enfer pour que le jour du combat, on touche le paradis. A quelques kilomètres de là, lui aussi espère pouvoir le toucher, le paradis. Le 26 février, le rémois Alexis Fontès livrera son premier combat de MMA en France et surtout dans sa ville, fier d'inaugurer l'aréna et impatient de mettre son sport en lumière. Le MMA c'est quand même un gros show par rapport à tout ce qu'on peut attendre. C'est vraiment un show, un spectacle de sons, de lumières, l'entrée des combattants, certains se déguisent. Du coup, combattent dans une arène avec plein de personnes autour de cette cage qui vont regarder ça, ça s'y prête vachement bien. Le MMA, trois lettres pour arts martiaux mixtes, une discipline qui a longtemps souffert d'une image négative. Les compétitions étaient interdites jusqu'en 2020. Le combat du 26 février à Reims, un événement inédit. Il y a un vrai engouement, les gens achètent des billets, il faut dire que c'est un double voire un triple événement. C'est le premier show de MMA à Reims, c'est le premier show en dehors de Paris d'Hexagon MMA et surtout, on va inaugurer la nouvelle salle de l'aréna. Donc voilà, c'est vraiment un triptyque, c'est un show historique. 4500 billets mis en vente, trois rémois annoncés parmi les combattants et le clou du spectacle, l'actuel champion du monde catégorie poids moyen qui remettra son titre en jeu.